T'as pas un truc pour faire grandir l'amour ? Genre un filtre d'amour ou un truc comme ça ? J'ai encore mieux. C'est un peu comme un langage à apprendre et tu vas voir que ça marche avec beaucoup de monde et pas seulement avec ta tendre moitié. Parlons-en. Comment est-ce qu'on peut faire savoir à quelqu'un qu'on l'aime ? On peut lui dire « Je t'aime ». Alors oui, on peut se dire « Je t'aime ». Ça marche très bien les deux premières semaines mais ensuite, c'est assez vite très limité. Il faut nourrir l'amour avec quelque chose d'un peu plus consistant. Ouais, mais quand t'as un coup de foudre, t'as pas besoin de nourrir l'amour ! Bon, posons tout de suite les choses. Un coup de foudre, c'est pas de l'amour. Il n'y a pas de décision, il n'y a pas d'effort, il n'y a pas un vrai souci de l'autre. Un coup de foudre, c'est ton cerveau qui produit un surplus de dopamine, d'oxytine, d'adrénaline et de vasopressine. Bref, un coup de foudre, c'est pas de l'amour, c'est une drogue naturelle. Et ça sert peut-être, je sais pas, à favoriser la survie de l'espèce ou quelque chose comme ça. Mais du coup, le coup de foudre, ça dure pas. Alors, désolé, si t'as construit ta relation là-dessus, il va te falloir chercher quelques outils en plus. Et heureusement, il y a la minute spie ! Non, en vrai, je parle aujourd'hui d'un livre très pertinent qui s'appelle « Les langages de l'amour ». C'est facile à lire, c'est disponible dans toutes les bonnes librairies. Je reviens au sujet. Comment tu fais pour dire à l'autre que tu l'aimes et qu'il se sente effectivement aimé ? Bah, je sais pas, tu lui offres des fleurs ! Très bien, alors offrir des fleurs, c'est pas mal. Mais maintenant, imagine que l'autre, c'est ton chien. Alors, désolé, mais ton chien, il en a rien à fiche que tu lui offres des fleurs. En plus, il peut même pas les manger. Non, si tu veux que ton chien, il se sente aimé par toi, bah, il faut aller le promener, il faut lui lancer une baballe. Il sera le chien le plus heureux du monde. Maintenant, essaie de faire la même chose avec ta grand-maman, qui se déplace péniblement avec son déambulateur. À mon avis, elle va pas du tout avoir l'impression que tu l'aimes. Mais alors, pas du tout. Surtout au moment où tu vas lui demander d'aller chercher la baballe. Antonin, c'est absurde ce que tu dis ! Oui, absolument, c'est absurde. C'est absurde parce qu'il y a des choses qui veulent dire je t'aime. C'est comme un langage. Un langage de l'amour. Un langage qui est différent d'une personne à l'autre. Si tu veux manifester de l'affection à ta copine, à tes gamins, à ton chien, à ta grand-maman, à tous les autres, il faut leur parler un langage qu'ils comprennent. Un langage de l'amour qu'ils comprennent. Et c'est particulièrement crucial dans le couple. Pour qu'une relation fonctionne, il faut que les deux membres du couple soient un peu bilingues. C'est-à-dire qu'ils maîtrisent leur propre langage de l'amour et qu'ils comprennent aussi celui de leur partenaire. Gary Chapman, c'est le mec qui a écrit le bouquin, c'est un conseiller conjugal avec une très longue expérience. Et lui propose qu'il existe 5 langages de l'amour différents. 5 façons de dire à quelqu'un qu'on l'apprécie et donc 5 façons de se sentir aimé. Alors, on n'est pas tous sensibles au même langage et justement, on va les regarder maintenant ensemble. Premièrement, les paroles valorisantes. Alors, c'est facile, c'est des paroles qui valorisent. Alors, ça peut être des compliments. Cette robe te va bien ? Merci pour ton travail. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus que je t'encourage à aller voir si tu ne l'as pas encore fait parce qu'il y a vraiment beaucoup à en dire. Ces paroles qui valorisent, ça peut aussi être des encouragements. Tu peux le faire, je crois en toi ! Ou des mots aimables. Ah, merci beaucoup, c'est vraiment très gentil. C'est aussi parler humblement parce que je ne suis pas le parent de l'autre qui lui donne des ordres. Je ne suis pas non plus son enfant qui lui a soumis. Je suis son partenaire, son égal. Les paroles valorisantes, c'est un langage de l'amour. Mais dans ce langage, il y a différents dialectes. Certains préfèrent les compliments, d'autres les encouragements, etc. Le deuxième langage de l'amour, c'est les moments de qualité. Un moment de qualité, c'est accorder à l'autre une attention totale et sans partage. J'éteins la télé, je pose le tricot et le smartphone, j'écoute vraiment activement l'autre. Je maintiens le contact visuel avec lui et je ne fais rien d'autre en même temps. J'écoute les sentiments de l'autre, j'écoute les miens. Je suis attentif à son langage non-verbal, comment il bouge, et je ne l'interromps pas. Il s'agit en fait d'être ensemble. Pas seulement ensemble géographiquement, mais d'être aussi émotionnellement ensemble. Et c'est aussi avoir un dialogue de qualité. Ça, ça commence par écouter l'autre avec la volonté sincère de le comprendre. Et ça continue par réapprendre à parler. Exprimer ce que je ressens sans accabler l'autre, par exemple. Oui, il y a une différence entre les deux. Les moments de qualité, ça varie selon les personnalités des uns et des autres, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas pendant ces temps-là. Le troisième langage de l'amour, c'est les cadeaux. Une bague avec un énorme diamant. Mais non, les cadeaux qui disent « je t'aime », c'est typiquement comme les gamins qui offrent un bricolage immonde à leur maman. Et la maman, elle est émue aux larmes parce que c'est un cadeau de son gamin. Ce n'est pas la valeur financière du cadeau qui est importante, mais c'est sa valeur symbolique. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un immense diamant dans le cadeau. Ouf, je vais faire des économies ! Un bouquet de fleurs, ça peut avoir le même effet. Ou pas, ça dépend des personnes. Ouais, parce que là aussi, il y a des dialectes. À moi, par exemple, si vous m'offrez 10 kilos de confiture à l'orange, je ne vais pas être content du tout. Par contre, à moi, si vous m'offrez un seul pot de miel, je vais me sentir aimé. Parce que quand je vais le recevoir, je vais me dire « Ah, il me connaît, il m'apprécie. » Le quatrième langage de l'amour, c'est les services rendus. Cuisiner, faire les courses, réparer le vélo, déboucher un évier, changer les couches du bébé ou la litière du chat, aller chercher un livre à la bibliothèque, etc. C'est faire à la place de l'autre. Faire quelque chose pour lui, lui donner un coup de main. Tout ça, c'est des petites choses, mais elles demandent un effort. Il faut réfléchir, il faut organiser, il faut se bouger, il faut prendre du temps, il faut peut-être se salir, etc. Et si on le fait pour l'autre et dans un esprit positif, alors c'est un acte d'amour. Par exemple, quand ma femme, elle me repasse une chemise alors que je ne lui ai rien demandé et que je comptais le faire moi-même, je me sens aimé. Et dans ce langage-là aussi, il y a des dialectes. Quand ma femme, elle pense me rendre service en faisant quelque chose dont je n'ai pas besoin et qui n'a aucune importance pour moi, je ne le vis pas comme une marque d'amour. Ça ne touche pas mon langage de l'amour. Mais je parlais avant d'être un peu bilingue. Typiquement, là, c'est le moment où je peux réfléchir avec ma tête et me rendre compte qu'elle a fait ça pour me dire qu'elle m'aime. Et même si ça ne me rend pas service, je peux recevoir son « je t'aime » qu'elle m'a dit avec un service rendu. Bon, je tiens à préciser ici, si tu rends service à l'autre par peur, par soumission, par culpabilité ou autre chose, alors ce n'est pas un langage de l'amour et l'autre ne va pas le percevoir comme ça non plus. Le cinquième langage de l'amour, c'est le toucher physique. Je touche le corps de l'autre. Et en faisant ça, je touche qui il est. Toucher, c'est un moyen de communiquer des sentiments d'amour. Par exemple, pour dire à mon collègue que je l'apprécie, je lui donne une bonne tape dans le dos. Pour dire à ma grand-mère qui est sur son lit d'hôpital que je l'apprécie, je pose ma main sur la sienne délicatement. Et pour dire à ma femme que je l'aime, « Ah, il va parler de sexe, là ! » Non. Enfin, bon, oui, évidemment, bien sûr. Mais il y a aussi se prendre dans les bras, il y a aussi se donner la main, il n'y a pas que le sexe. En fait, c'est triste s'il n'y a que le sexe. Mais notons encore que dire « je t'aime » par le toucher, c'est aussi respecter quand l'autre désire pas être touché. Ou bien pas être touché de cette façon. Ces langages, on a tous plus ou moins les nôtres. Moi, par exemple, les moments de qualité, ça ne me parle pas vraiment. Par contre, moi, les paroles valorisantes, avec ça, je me sens apprécié. Et ma femme, elle n'a pas les mêmes langages. Elle sait plutôt rendre un service qui lui fait dire « je t'aime ». Alors, si on ne sait pas ça, la relation, elle ne va pas bien marcher. Parce que ma femme, elle pourrait me rendre mille services pour me manifester combien je compte pour elle. Et moi, ça ne va pas me toucher du tout. Et au contraire, je vais même me poser la question de savoir si elle m'aime vraiment puisque je ne vois rien dans mes propres langages de l'amour. Du coup, le plus efficace, c'est de connaître ses propres langages de l'amour, mais aussi de connaître ceux de l'autre. Comme ça, on peut communiquer. Par exemple, je peux rendre un service à ma femme et elle va se sentir super aimée parce que c'est son langage de l'amour à elle. Et de cette façon, on peut nourrir et consolider l'amour dans la relation. C'est valable pour les couples, mais c'est aussi valable pour les enfants et pour toutes les relations. Peut-être même aussi avec ton chien ou avec tes collègues de travail. Et bien entendu, avec les adaptations nécessaires. Pas besoin de faire un dessin. T'as pas dit que c'était une chaîne YouTube où on parle de spiritualité ici ? Parce que moi, je ne l'ai pas vu là. Tout juste. Jusqu'ici, le message, il suffit à lui-même. Il n'y a pas besoin de spiritualité pour appliquer ça avec succès. Mais Gary Chapman a aussi écrit un livre qui s'appelle « Les langages de l'amour de Dieu ». Alors, pour faire court, il nous explique que Dieu vient à la rencontre de chacun en parlant le langage de l'amour qui est propre à chacun pour nous permettre de nous épanouir dans notre relation avec lui. Ainsi, Dieu, il nous donne des paroles valorisantes. Il nous en donne beaucoup à travers la Bible qui sont pour nous aujourd'hui et puis aussi celles qu'il dépose dans notre cœur. Et nous, on peut aussi lui en donner des paroles valorisantes en lui disant tout ce qu'on veut. Dieu, il nous propose aussi des moments de qualité avec lui. Dans la prière, on peut prendre ces moments de qualité avec lui. Et ça marche quelle que soit la forme de prière qui nous convient. Les cadeaux, ça marche aussi avec lui. Alors, il y a les cadeaux que nous faisons aux autres comme si on les faisait à Dieu. Les dons, les dîmes, etc. Et puis aussi les cadeaux de Dieu qu'on peut choisir de reconnaître comme tels. J'ai la vie, c'est un cadeau. J'ai la joie, c'est un cadeau. J'ai la santé, c'est un cadeau. J'ai le salut, c'est un cadeau. Et puis parfois aussi, ce qui nous arrive dans la vie, il y a des coïncidences qui sont tellement improbables qu'on choisit de les recevoir comme des authentiques miracles. Les services rendus, ça marche aussi. Par exemple, Mère Thérésa, elle a rendu service parce qu'elle aimait Dieu. Et l'humanité a été aimée par Dieu à travers le service de Mère Thérésa. Servir son prochain, c'est aimer Dieu. Et le toucher physique, ça aussi. Se sentir touché par Dieu, ça existe. Mais aussi toucher au nom de Dieu. Jésus, il a beaucoup fait ça. Toucher les gens au nom de Dieu pour les aimer. Toucher celui qui est intouchable pour qu'ils se sentent aimés et dignes, c'est toucher Dieu lui-même. Et vous, c'est quoi votre langage de l'amour à vous ? Il faut vraiment que je lui propose de lire ce livre. Voilà pour la méditation de la semaine. Si ça vous a plu, abonnez-vous, partagez cette vidéo, faites-moi briller ce pouce bleu. Les sources sont dans la description. Et comme je ne suis pas sûr qu'on se retrouve la semaine prochaine, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci.